Avec Mme Mansouria Moukhi, directrice du programme de l'IFRI, et nous sommes honorés aussi de la voir, merci beaucoup d'être là, qui sera traité. Aussi avec mon ami Barak Mikaël, que je suis bien ravi de le voir après tant de panels partagés et de colloques partagés ensemble, et je vois qu'il est maintenant à l'IFRI, les questions du radicalisme religieux. Et il a déjà des publications sur le printemps arabe et sur les différentes, certainement, dilemmes qu'on a à choisir ici, et ce serait intéressant de l'écouter. Le nucléaire iranien que je viens de souligner, avec M. Philippe Boullieu, qui est candidat au doctorat à l'Université St. Andrews en Écosse, aussi membre associé qu'on aime bien à notre honneur. Et Milou Chinfi va revenir avec la question qui nous intrigue tous, laïcisme, nationalisme et islamisme. Comment on peut avoir une bonne dose de laïcité qui s'impose dans un monde qui se sécularise de plus en plus, qui est le Moyen-Orient, avec une réponse islamiste assez intéressante. Et voilà, pour l'Irak, Afghanistan, Libye et Syrie, et surtout sur la question de la politique de M. Obama, mon ami, mon frère, le professeur Gilles Fantaille, va nous entretenir sur les limites de l'interventionnisme. Est-ce que les Américains sont en train de se repositionner ou vraiment laisser un vide et se replier ? C'est une question très intéressante. D'ailleurs, nous préparons un ouvrage ensemble sur Obama et le Moyen-Orient qui est sous presse. Pour les États-Unis, l'Israël, à l'heure d'Obama surtout, c'est le fameux professeur Antoine Coppolani, qui est de l'Université Montpellier 3 et qui est membre associé aussi de l'OMAN, qui va nous entretenir sur aussi cette question qui, comme vous l'avez dit, comme ça a été souligné aujourd'hui dans les journaux, on a écouté la conférence de Brest tout le matin et on a vu qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de substantiel qui bouge dans cette région, mais ces lumières sont bien attendues sur cette question. Et voilà un sujet qui m'intéresse particulièrement, le professeur Kirouza Nahavandi, qui est de l'Université Libre de Bruxelles, bienvenue madame, et qui va essayer de faire éclater ce couple modernité et tradition. Est-ce qu'on va le dépasser ? Est-ce qu'on va l'absorber ? Comment il va se poser pour nous ? Est-ce que nous serons toujours des cultures hybrides ? Et comment on peut traiter cette hybridité au-delà de l'hybridité entre modernité et tradition, qui sera certainement le sujet de son intervention ? Et pour notre ami Thomas Junot, il est là, alors c'est lui qui va présider et qui va aussi m'accompagner dans toute la journée pour faire ensemble la conclusion et les idées, et surtout essayer de faire une prospective pour un prochain colloque et des recommandations pour une grille de lecture de l'avenir qui s'en va. Merci beaucoup, je vous souhaite un très bon colloque, et j'invite certainement le panel d'être là. Merci, merci infiniment, et j'espère que vous nous accompagnez durant toute la journée, et on aura une période de questions après chaque panel. Je vous prie de ne pas succomber à la rectitude politique. Ici, nous sommes sur un campus universitaire, et tout est permis, et il n'y a aucune question qui est vraiment interdite. Je vous prie de près. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements